Chers compatriotes, et bien bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 10 juillet 2018, deuxième journée de la participation de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale aux mécanismes d'experts des peuples autochtones. Alors, pourquoi participer à cette structure de l'ONU ? Tout simplement parce que le peuple arménien est un peuple autochtone, un statut d'ailleurs reconnu, non seulement bien entendu et prouvé scientifiquement, mais reconnu dans les documents des Nations Unies. Donc, le mécanisme d'experts des peuples autochtones, ce mécanisme est un mécanisme très important pour affirmer les droits des peuples autochtones. Et il faut savoir qu'en 2007, une déclaration a été votée par des États affirmant un certain nombre de droits par ses articles des droits, et notamment le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. En application à tous ces principes, mais bien avant aussi, c'est-à-dire en 2004, le 17 décembre 2004, il a été déclaré, en l'occurrence, le principe de l'autodétermination du peuple arménien d'Arménie-Occidentale à Chouchy. C'est un principe très important, et de cette déclaration a découlé la constitution, la structuration de l'État d'Arménie-Occidentale, dont les Arméniens peuvent devenir également citoyens. Un certain nombre de questions sont soulevées tout au cours de cette semaine, du mécanisme des experts, et en l'occurrence, cet après-midi, je vous donne encore rendez-vous cet après-midi, puisque le point 8 va traiter de la reconnaissance, de la réparation et de la réconciliation. Donc, tout un ensemble d'informations dont le peuple arménien doit être conscient, doit être informé, puisque la délégation de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie-Occidentale dénonce, affirme, propose, dans le cadre de ces interventions, tout ce qui doit être dit sur les droits, et notamment les droits reconnus juridiquement par le droit international. Ce droit international qui a consacré la reconnaissance d'un État arménien sur le territoire de l'Arménie-Occidentale. ce droit international qui a consacré aussi la signature du traité de Sèvres et la sentence arbitrale du président Wilson. Donc, bien prendre conscience, effectivement, de l'ensemble de ces droits reconnus, et qu'il nous faut maintenant appliquer, concrètement, dans le cadre de l'abondonté d'exister en tant que nous-mêmes. Je vous dis donc à très vite, et je vous remercie.